bismillahirrahmanirrahim marhaban bikolli mutabiyo mutabiyat qanet indrassit riyadiyat wulfiziali youtube fait de la vidéo en gandement la partie 2 l'exercice numéro 2 thermodynamique les chassab s1 donc fait la première vidéo je fais la partie la première partie je fais l'exercice la question numéro la question numéro 1 la question numéro 3 la représentation donc il nous reste à faire la question numéro 2 et numéro la question numéro 4 et la question numéro 5 donc on aoud nous décritons les transformations liènes là on aoud nous dirons à chaque colonne pour nous décritons le travail pour chaque transformation donc la première transformation il s'agit de l'isobar donc la première transformation il s'agit de l'isobar donc première transformation la deuxième transformation il il s'agit de compression isotherme donc s'agit de l'isotherme troisième transformation il s'agit de transformation adiabatique adiabatique et la dernière transformation la dernière transformation chauffage à volume volume constant c'est à dire et au corps donc ici j'ai mais iso et au corps donc on va calculer le travail pour les quatre transformations je rappelle que le travail en général le travail élémentaire voire transformation réversible est égal moins p d de v donc le travail lors du déplacement d'un point quelconque par exemple a vers a prime le travail fait un point exact donc est égal moins l'intégrale faqat qu'on dirait l'intégrale il y a la formule voilà donc on va travailler avec la formule on espère la première transformation l'art de bien là on a le travail est égal à 500 joules donc sachons que le travail fait le cours du processus isobar est égal à 500 joules donc ici je ne calcule pas tout v est égal lors du déplacement de a à b est égal à 500 joules déjà on a le travail donc je trace pour l'isotherme en déloi le travail du b à c est égal à moins la p d de v isotherme c'est à dire que t est égal à constante ou la pv est égal à constante pourquoi parce que pv pour un gaz parfait est égal à n rt avec n est égal à 1 donc déjà la question n est égal à 1 mol donc pv est égal à pv est égal à rt puisque t est égal à pb est qualidade donc pour calculer qui m'a je n'a fall aqui bien je pró weer je serai auxquelles m donc de b à c de b à c du b à c a la résume le relating donc je multiplie par v l'art d'ensemble des couleurs je divise par v donc pv a de le terme intégrale constante donc nous pouvons faire l'intégrale mais maintenant en constante il y a un minimum qui diront pv donc on dirait moins l'intégrale de b à c d de v sur v c'est-à-dire que pv est égal à constante c'est-à-dire que pbvb est une constante donc on dirait pbvb ou la pcvc c'est la même chose l'intégrale elle est la même chose mais il y en a pv c'est une constante donc maintenant on dirait les deux points les deux points il y en a qu'on a droit à la transformation entre b et c bien sûr même quand on dirait a ou la d donc d'abord on dirait soit de b soit c'est l'une à 9 transformation de b à c l'intégrale de b à fondre l'intégrale déjà l'intégrale il y a ln donc pv fois ln entre ln de v entre deux points b et c donc est égal à p oula la même chose ici pv ln de v entre b et c on a fait la première formule par exemple donc pbvb ln de v c sur vb en a qu'on a droit à l'étape d'il naquis bien sûr normalement l'étape qui est ln de v c moins ln ln de v b donc ln de a moins ln de b il y a ln de a sur b donc voilà le travail lors du déplacement de b a c il y a l'application numérique donc c'est de l'aide à l'a dit j'ai s'il vous plaît dans la vidéo précédente donc application numérique donc le travail lors du déplacement de b à c est égal pb c'est un bar il y en a 10 à la présence 5 pascal fois vb déjà semener à marge à les données de 10 à la présence moins 2 fois ln donc il y a un mois j'ai oublié un mois donc un mois ln de vc sur vb donc vb est égal à 2 fois 10 à la présence moins 2 et vcc 0,5 10 à la présence moins 2 la médium à la présence plus tard la présence moins 1 pesar la présence plus tard on a de vb dans un moisantas recalled r2 t donc je peux calculer donc la calculatrice me donne donc l'n est négatif bien sûr avec le moins donc 2 2762,5 et 8 donc nous avons 6 directement et l'unité bien sûr c'est jour voilà pour le travail lors du déplacement de B à C l'autre transformation, la transformation adiabatique la transformation adiabatique, il est caractérisé par P, V à la présence gamma est égale constante, bien sûr la transformation de C à D mais c'est tel D donc P, C V, C à la présence gamma est égale P D, V, D à la présence gamma le travail maintenant le travail lors du déplacement de C à D est égale moins P D de V lors du déplacement de C à D donc P ici n'est pas constante donc P ici n'est pas constante il y a même l'intégral donc on va dire un drop V à la présence gamma donc P on va dire D de V avec une autre couleur V à la présence gamma divisé par V à la présence gamma j'ai multiplié par V à la présence gamma et j'ai divisé par V à la présence gamma donc maintenant l'expression est une constante donc l'intégral l'intégral bien sûr toujours de C à D donc moins P V à la présence gamma l'intégral de C à D il y a D de V sur V à la présence gamma est égale à P V à la présence gamma est une constante c'est un immeu qui nous doit les deux points que nous faisons soit C soit D donc on a l'intégral par exemple il y a déjà P V PC ou V ou PD V D donc on a l'intégral moins P par exemple PC fois V C par présence gamma puis je calcule l'intégral l'intégral quand on a 1 sur gamma ou la moins gamma plus 1 vous pouvez interjouir la vidéo précédente de la tariqa donc fois 1 sur V à la présence moins 1 entre C et D vous pouvez l'intégral de C à D de 2 de V à la présence gamma est égale l'intégral de ceci est égale l'intégral de C à D de V à la présence moins gamma D de D de V donc avec l'intégral à la présence gamma quand on a 1 sur N donc n plus 1 donc moins gamma plus 1 fois V à la présence moins gamma plus 1 l'intégral donc je peux écrire moins P C V de C à la présence gamma sur n'arrête de tout ça 8 t'égale je multiplie par qui n'arrête de moins 1 donc on a tous les plus on a tous les gamma moins 1 alors on a moins gamma plus 1 on a gamma moins 1 1 sur V D à la présence gamma moins 1 moins 1 sur V C gamma moins 1 je peux encore simplifier mon kinshron 1 sur gamma moins 1 donc l'art de bien là on a P P C V C il y a P D V D à la présence gamma parce que c'est une constante gamma ce n'est pas gamma moins 1 c'est gamma sur V D à la présence gamma moins 1 moins l'art de P C V C à la présence gamma sur V C à la présence gamma moins 1 donc est égal 1 sur gamma moins 1 facteur je simplifie par V D à la présence gamma moins 1 donc P D V D moi ici je simplifie par V C à la présence gamma moins 1 gamma 9 PC VC application numérique maintenant donc l'application numérique le travail lors du déplacement de C à D est égal 1 sur 1,4 gamma est égal à 1,4 moins 1 P D P D C 0,42 10 à la présence 5 fois V D l'IF VA 2,5 10 à la présence moins 2 moins 2 moins P C il y a 4 bar donc 4 fois 10 à la présence 5 fois V C C 0,5 10 à la présence moins 2 voilà donc je trouve finalement après des calculs le travail lors du déplacement de C à D est égal moins 2375 et l'unité C J voilà la dernière transformation donc la dernière transformation il s'agit de Zocor Zocor c'est à dire V est une constante donc le travail lors du déplacement de D à A un éveillé comme le cycle est égal moins P 10 V est égal 0 Joules parce que V est une constante c'est à dire 10 V est égal 0 10 V la dérivée est égal 0 et un ira tantena 0 Joules voilà on a terminé le travail donc en deuxième je fais la suite de l'exercice la suite maintenant la question 4 calculer la quantité de chaleur mise en jeu au cours du cycle on se place dans le cas d'un gaz parfait diatomique qui en est C PM est égal 7 R sur 2 et CVM est égal 5 R sur 2 donc on va calculer la chaleur pour les 4 transformations donc pour la première transformation liée à isobar donc je calcule ici la quantité de chaleur donc quatrièmement quantité la quantité de chaleur la quantité de chaleur donc pour la première transformation il s'agit de l'isobar donc vous arrivez le cours que la quantité de chaleur élémentaire entre A et B est égal C PM fois D de T moins V D de P donc j'intègre donc Q entre A et B est égal l'intégrale de C P fois D de T moins l'intégrale de V D de P puisqu'on a l'isobar donc la relation alors tu fasses le cours bien sûr donc puisqu'on a l'isobar P est égal constante donc D de P est égal à 0 il y en a de le terme M chez 0 sera annulé et la chaleur mise en jeu la transformation A B est égale puisque C P est une constante donc C P l'intégrale de D du T entre A et B et n'a c'est P mis par gaz diametomique qui est 7 sur 2 fois R t B moins T A donc il me donne l'écran l'écran donc application numérique la chaleur mise en jeu lors de transformation A B est égal à 7 sur 2 fois 8,314 fois T B moins T A T 2 B 400 200 donc nous avons la vidéo précédente 240 56 moins 300 7 Kelvin donc Q A B 400 moins 1750 où l'unité bien sûr c'est Jou voilà la deuxième transformation la deuxième transformation il s'agit de isotherme donc un chiffre chaleur ou l'isotherme donc exactement c'est l'isotherme en Q Q lors de transformation B C est égal d'égal combien donc on sait que pour l'isotherme pour l'isotherme la variation de l'énergie interne ne dépend que de T donc T est une constante donc la variation de l'énergie interne entre B et C est égale 0 d'A et malignement d'isotherme la variation de l'énergie interne entre deux points entre deux états est égale 0 J c'est quoi la variation de l'énergie interne c'est le travail lors de B à C plus la chaleur mise en jeu lors de la transformation de B à C donc est égale 0 donc la transformation la plus simple fait le calcul de la chaleur donc la chaleur lors lors de transformation de B à C est égale moins le travail de B à C application numérique donc on a déjà calculé le travail donc Q de B à C est égale à la large à le résultat moins donc moins 2000 moins 2700 2700 7 2 2 6 7 7 2 6 joues voilà à cette transformation que c'est de la chaleur la transformation suivante il s'agit de je crois la diabatique exactement donc pour la diabatique qui voit le plus simple encore la chaleur mise en jeu lors de transformation adiabatique est égale 0 joule voilà la chaleur est égale maintenant pour l'isocore voilà la chaleur lors du déplacement de D à A est égale combien pour l'isocore vous avez fait le cours que D de Q est égale C V maintenant la chaleur calorifique à volume constant fois D de T plus P D de V j'intègre donc Q lors de transformation D A est égale l'intégrale D telle A il y a C V C V enfin D de T plus l'intégrale de D toujours A P de D de V puisqu'il est encore c'est à dire que V est égale constante donc D de V est égale à 0 il y en a le terme même chez 0 il ne me reste que L de T C V est une constante donc mon cœur de Kharja à l'intégrale C V l'intégrale de D de T il y a la variation de L T donc A est égale C C de V T de A moins T D qui est égale donc Q D A est égale C de V donc C de P 477 sur 2 R et C de V est égale 5 sur 2 R donc 5 sur 2 fois 8 314 fois T de A T de A c'est 300 7 et T de D donc interjouer la vidéo précédente 126 3 donc les calculs me donnent Q D A est égale c'est presque 300 3624 9 4 joules voilà le résultat le 1 sur le donc le premier principe est-il vérifié donc c'est quoi le premier principe le premier principe nous dit que on a un cycle donc on a commencé par A puis la transformation AB puis la transformation C arbitrairement puis C D puis D vers A donc on a un cycle un cycle donc la variation la variation de l'énergie interne lors du déplacement A A A bien sûr est égal 0 est égal le travail de cycle plus la chaleur mise en jeu lors du cycle d'autantique donc on a un cycle pour le travail du cycle tout entier et on a un cycle la somme égale la somme des travaux lors du déplacement de A A A et un cycle tout entier plus la somme des chaleurs des enjeux est égal à 0 on va vérifier par calcul bien sûr donc la somme des travaux donc je prends le premier travail à 500 joules donc je mets le travail de A à B plus le travail de B à C plus le travail de C à D plus le travail de D A et T 500 joules plus l'autre travail c'est 2000 2772,6 plus l'autre travail c'est moins 2375 moins 2000 moins 2375 le travail le dernier travail le travail est au bar donc 0 joules voilà plus 0 joules il y a une erreur à Tena plus 0 le travail est au temps et la somme des travaux est égale par calculatrice j'ai trouvé 800 97,6 joules voilà maintenant on va calculer la somme d'I a des chaleurs la chaleur de A à B plus la chaleur de B à C plus la chaleur de C à D on a la chaleur plus la chaleur de D à A est égale donc la première chaleur c'est les eaux barres on a trouvé moins 1750 moins 1750 plus la chaleur la chaleur c'est combien B c'est moins 2772 virgule donc moins la msaade naqis Zaid moins 2772 6 c'est Yad au travail puis la diabétique on a trouvé un 0 puis je directement les encore les encore on a trouvé 300 3624,3 mille 600 24 24,904 donc par calcul la somme des chaleurs flux cycle on a les travaux cycle est égale par calcul j'ai trouvé moins 887 99 virgule 6 qu'il y en a 9 et 6 donc je prends deux chiffres après la virgule donc on remarque que delta u cycle est égale on a le travail la somme des travaux d'un cycle plus la chaleur d'un cycle ou là je m'en ai de la bien sûr 0 donc le premier principe le premier principe et bien verifié et verifié voilà on a terminé par la partie jusqu'à la fin la fin c'est j'ai c'est le j'ai c'est